Le ministre du logement Olivier Klein n'a pas pu rester, il a dû nous quitter, mais en revanche, Gaspard Proustella, bonjour Gaspard, comment ça va ? Bonjour, bonjour, comme quelqu'un qui a perdu un pari. A quel pari ? Hier j'ai parié avec un pote que j'arriverai à faire faire un cœur à Coquerel à la fin de ma chronique, un peu comme avec Sandrine quoi, et franchement je ne sais pas si ça s'est vu, mais j'ai très vite senti qu'il y avait plus de chances pour que Didier Deschamps me rappelle en équipe de France. Oui c'est sûr, oui. Après bon, et les filles, c'est des révolutionnaires, c'est leur nature d'être un peu dans le fight, ces mecs-là, ils passent devant la vitrine d'un cuisiniste, ils voient une guillotine à saucisses, ils ont une érection, c'est leur richesse j'ai envie de dire. Bon, vous savez que ce matin nous étions censés recevoir, enfin les auditeurs ne le savent pas, on va le leur dire, nous devions recevoir Bertrand Piccard, le saventurier comme il s'appelle lui-même, je crois que vous avez commencé à préparer des petites choses sur Bertrand Piccard, et puis bon, finalement c'est le ministre du logement qui est avec nous. Bon après, il a dû partir, c'est normal, t'imagines là, il était sérieux, il s'est effondré là, s'il se met à rire, preuve que je suis... Donc tu vois, il préfère... Je comprends ça, mais je vous le dis, Amitri, c'est pas grave, moi j'avais pas 36 000 trucs sur Bertrand Piccard, parce qu'un invité passionné par les avions solaires, les sous-marins et la décarbonation, que des trucs dont je m'embranle, vous voyez. Comment ça, ça vous intéresse pas l'avion du futur ? Vous n'êtes pas curieux de rencontrer d'autres cultures, à parcourir d'autres contrées ? Non, pas du tout. Moi, si je décède sans avoir vu les pyramides, je m'en tape complètement. Ah, du haut de ces pierres, il sait que l'histoire nous contemple la fatigue absolue. Non mais, on l'expérimente nous-mêmes à Paris, attends, les touristes, ils voient l'Arc de Triomphe, ils disent « Ah, comme c'est beau ! » Toi, t'es parisien, tu vois, ils disent « Oh merde, c'est encore bouché ! » Mais cette affaire de sous-marins, la partie explorer l'épave du Titanic, qui tient quand même le monde entier en haleine, ça vous fait rien ? Non mais ça, c'est un sujet délicat, on ne sait pas là-dessus, moi, je ne vais pas polémiquer, moi, j'espère que les gens coincés là-dedans vont s'en sortir. Après, pardon, mais payer 250 000 balles pour aller se coincer dans un support en métal délabré qui va t'emmener 4 000 mètres sous le niveau de la mer pour contempler du fer rouillé ? Je ne sais pas, moi, si ton truc, c'est la rouille, prends un ticket de métro à deux balles, va avoir un ferrailleur en banlieue, quoi, c'est moins cher et vachement moins risqué. Non mais imagine tout ce cirque pour aller là-bas, t'es dans le noir, ils sont là, l'autre, il appuie sur un bouton, il y a un torche qui s'allume, ils sont coincés comme dans un ascenseur. « Ah, regarde, une barrière rouillée avec des algues ! » Non mais sérieux ? Bon après, moi, je ne suis pas objectif, on est en 2023, moi, je n'ai toujours pas vu le film Titanic. Non, vous n'avez toujours pas vu le film Titanic ? À quoi ça sert ? On connaît la fin, on sait très bien qu'à un moment, ça va faire boum. « Oh, un iceberg ! On n'est pas bien ! » En fait, j'ai vu les images, j'ai vu la scène finale. Ah oui, et donc ? Oui, vous savez, le moment où on dit Caprio cool pendant que sa nana chiale sur la chanoupla. Léo, Léo, résiste ! Ah ben non, dans une eau à 3 degrés, à part l'utiliser comme une poche à glace pour une entorse. Et puis pardon, si elle l'aimait vraiment, au lieu de nous faire tout un sketch, elle n'avait qu'à le suivre. Mais bon, va expliquer le concept de romantisme à une femme. Par le temps, c'est des cœurs de pierre avec des serre-têtes de mini. Dites-moi, avant que l'actualité ne fasse passer le sujet à la trappe, vous pensez quoi de la dissolution des soulèvements de la Terre ? Vous le savez, Dimitri, moi je suis d'abord et avant tout un humaniste. Et je pense qu'on peut trouver des moyens plus humains de faire ça. Des moyens plus humains ? La dissolution quand même, je veux dire, remplir un bassin de soude caustique et jeter un un les mecs dedans, franchement, je peux comprendre le côté festif, mais moi ça m'est mal à l'aise. Il y avait certainement d'autres moyens, je ne sais pas, en mobilité douce, une catapulte et boum vers Mayotte, par exemple. Vous vous fourvoyez, on parle d'une dissolution administrative. Ah mince, je veux dire, pardon, c'est une bonne chose. C'est important de respecter l'état de droit qui protège l'arbitraire et qui permet à tout délinquant d'avoir droit à une 450e chance. Non mais de le faire de manière administrative, c'est déjà plus humain. Après, est-ce que c'est efficace ? Vous pensez que ce ne sera pas efficace ? Vous savez, ils sont malins, ils vont reconstituer un réseau, se disperser dans la jungle urbaine du canal Saint-Martin, camoufler en festif chez Prune ou planquer dans la chaîne de montagne autour de la butte Montmartre. Ça va être le tora-bora des écolos, le vietmine du compost. Vous pensez ? Ils ont reçu un soutien de poids à Greta Thunberg, le Ben Laden nature et découverte. Ça va être compliqué de les déloger de là-bas. À coup de frappe chirurgicale, t'envoies un missile sur l'abutement Marte. Pour peu que le machin écorche la terrasse d'un Daft Punk ou le vélo de Nagui, ça va jaser. Merci Gaspard Proust sur Europe 1. Voilà pour le service.